... Ce vendredi 5 octobre 2018, le campus des formations des professions de santé et des métiers d'aide à la personne situé sur le site du Péjuil du Chim a honoré sa promotion 2018 en remettant aux étudiants leur diplôme d'état. Donc, Monsieur le Président du Conseil de Surveillance et Mère des Mureaux, Madame le maire de Valence-Divis, qui dit que je viens d'avoir mon téléphone, il ne va pas tarder à arriver, Mesdames et Messieurs les directeurs, Mesdames et Messieurs, je vous remercie de votre présence à cette nouvelle cérémonie de revivre des diplômes. C'est toujours un délai de plaisir de partager ce moment avec les étudiants et leurs familles. Il est le témoin de la vitalité du projet campus de formation des professions de santé et métiers d'aide à la personne. Le campus du Centre hospitalier intercommunal de Malon-Lignoreau forme aujourd'hui plus de 700 étudiants dans les différentes disciplines. infirmiers, herbothérapeutes, psychomotriciens, masseurs-kinésithérapeutes, aides-soignants, accompagnants éducatifs et sociaux, en collaboration avec Invi et Luc-Posso. Évidemment, j'aurais pu féminiser les titres, puisque il y a une majorité de personnes de sexe féminin qui ont suivi ces formations. Tous ces métiers représentent un taux d'employabilité de 100% à 3 mois. L'actualité dans le champ de la santé présage des évolutions dans les prochaines années, tant dans le domaine des entrées en formation avec l'entrée par parcours sub qui s'organise pour l'année prochaine, que dans la formation en elle-même avec le processus d'universitarisation. Appelons notre partenariat avec l'université de Versailles 50 ans en ligne pour toutes les formations, que ce soit pour les contenus pédagogiques, tant pour les contenus pédagogiques que pour les entrées post-faces et l'enterre Paris 10, pour l'entrée des stats en formation de ma certitude. Quelques points à la formation. La loi de santé, votre ouvrage, nous a conclu à la création d'un groupement hospitalier de territoire pour la formation initiale et continue, sur un, puisqu'il constitue un des quatre axes obligatoires de l'établissement support. L'établissement support, qui je rappelle, est le centre hospitalier intercommunal de Boissy-Saint-Germain. Un projet pédagogique territorial a été déposé dans sa première version à l'ARS pour le 1er décembre 2017. En ce qui concerne le projet architectural, il est bien entendu nécessaire vu le vieillissement des bâtiments modulaires, pour lesquels les projets sont compréhables depuis quelques temps, faute de possibilités de financement. Ce projet a redémarré, soutenu par le conseil départemental des Yvelines, au sein d'un vaste projet à partir de l'ex-campus ERDF, une véritable plateforme de formation, d'innovation pédagogique au service de l'aide à la personne et de la santé, et peut être envisagée dans le cadre du campus du Chine, et maintenant le GHT Yvelines Nord, ses partenaires, qui ne vivent peu de ressources. Et les services de formation sociaux, IFSI, du département 78, sont pleinement engagés. Le déménagement, dès 2019, des formations afin de permettre la construction d'un foyer à ductotisme. L'assise du campus dans le territoire se développe cette année autour d'un catalogue de 30 formations, à destination des métiers d'aide à la personne, avec une participation au forum santé, aux ateliers santé de la ville, mais aussi la participation aux futurs événements autour de la digitalisation de la présence soins à domicile. Je veux parler d'autonomie, les 11, 12 et 13 octobre prochains. La participation à 20 forums et salons présente la formation près de tous les lycéens. Enfin, l'engagement du campus pour la recherche, que ce soit au sein du GHT que du centre de l'e-recherche appliqué. Je souhaite aussi féliciter toutes les équipes pour leur travail, ayant conduit à la certification ISO 9001 de tous les instituts, ainsi que l'obtention de la charte Erasmus. Tout cela vous montre la dynamique de formation sur le territoire. Cette remise de diplôme est, comme chaque année, un événement, puisqu'elle finalise un temps de travail intense, tant pour les élèves que pour les formateurs. Cet après-midi, ce sont 115 étudiants et élèves qui reçoivent un diplôme, 12 accompagnants éducatifs et sociaux, 51 infirmières, 24 psychomotriciens et psychomotriciels, et 28 hermothérapeutes. Je remercie nos partenaires, donc l'AMACSF, la Banque Populaire, l'ARNH, et la Banque Française Musialiste, ainsi que l'association Campus Campus, pour leur être précieuse dans la préparation de cette hérémonie. Bonne remise de diplôme, à tous et à toutes. Félicitations. Et, comme toutes et à tous, c'est toujours difficile de passer un point à un discours, ou presque tout à l'été dit, donc qu'est-ce que je pourrais dire ? Bien évidemment, déjà la première chose qu'il faut que je vous dise, qui est évidente sur la santé, la façon de santé, en ce moment, beaucoup de choses sont en train de changer. Beaucoup de réflexions sont en cours. Et d'ailleurs, pour ne pas vous cacher, hier matin, j'étais à l'association des maires de France, dans lequel nous étions avec des représentants du conseil de l'âge, des députés, des sénateurs, où nous discutions, à terme, de ce que pourrait être la santé, notamment au niveau des réformes, et au niveau des propositions du gouvernement, dans lequel le président de la République, Emmanuel Macron, a indiqué 10 organisations stratégiques pour la santé en France. Alors, quand on parle de santé, assez fréquemment, en tant que telle, on pense beaucoup plus à la notion de soins, et à la notion de qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on se dit, peut-être que c'est bien, peut-être que c'est bien de travailler sur tout ce qui est, éventuellement, la notion, éventuellement, de médecine, de soins domiciles, de soins hospitaliers, mais par contre, il y a quand même un volet important, c'est la notion de l'individu et de son comportement par rapport à la santé et à sa propre santé. Et donc, il est évident que si on veut travailler sur la notion de comportemental, c'est plutôt l'autre sa vie, à partir du moment où il est né, quand il est à sa mort, c'est quels sont les moments où il doit y avoir des éléments, des passages par rapport à la santé. Et on prend un exemple, simple, pourtant tel, c'est une discussion que nous avons élu, c'est de se dire, aujourd'hui, l'école est obligatoire de 6 à 16 ans, que pour la santé scolaire ? Que vaut éventuellement le dépistage ? Que vaut le travail par rapport à la compréhension de ce que nous devons, dès que nous pouvons comprendre ? Le deuxième point, quand on travaille sur les vaccinations, où nous en sommes sur les notions de vaccination ? À 16 ans, on vous dit, vous n'êtes plus obligé d'aller à l'école. Bon, à 18 ans, vous êtes majeur, et entre 16 et 18 ans, quels sont les points de passage éventuels que nous pourrions faire sur la santé ? Et à partir de 18 ans, jusqu'à la fin de sa vie, vous allez soit une activité professionnelle, dans laquelle il y a quand même la médecine du travail, où elle en est aujourd'hui, dans laquelle, éventuellement, vous n'êtes pas dans une entreprise où il y a des vols en preuve, mais ce qu'il y a des points visibles. De la même façon, en vieillissant, dans le vieillissement, par exemple, à partir de 65 ans, 70 ans, quels sont les points de passage que vous pourriez avoir sans nécessairement, aujourd'hui, où on n'a pas d'advocation ? Et donc, cette notion du parcours santé, je ne dis pas PS, ça serait malvenu, parcours santé en tant que tel, ce parcours santé, c'est quelles seraient les obligations que nous pourrions avoir entre la naissance, je dirais, le vieillissement dans l'âge, dans lequel on pourrait vérifier certaines choses. Un exemple, aujourd'hui, pour conduire un véhicule, on ne vous demande pas nécessairement un certain âge, là où vous en êtes. Et donc, c'est évident que toute cette tension de médecins, de médecins, etc., est importante. Le deuxième point sur lequel, il faut que nous travaillons, mais par rapport au métier que vous avez, etc., bien évidemment, il y a la structure hospitalière, mais dans la structure hospitalière, il est évident qu'aujourd'hui, il faut changer de logiciel. Et souvent, dans les logiciels, on opposait le public au privé, on ne voulait pas que le public s'associait, d'ailleurs, on a eu des belles discussions, j'ai acheté là-dessus, même certains, pour des rangs de situation dans certains territoires, si Mme Leclerc était là, je lui dirais, certains disaient qu'ils ne faisaient rien avec le privé, d'autres. C'est faux. À un moment donné, il faut savoir comment on le discute. De la même façon, il faut aussi discuter avec tout ce qui est la médecine de proximité, ou les notions de médecine de proximité, ou éventuellement les notions de prévention par rapport à la médecine. Tant que ce soit des problèmes de mise en santé, des questions de la médecine de la médecine de la médecine de la médecine de la médecine. Donc, si vous êtes aujourd'hui, on est en 2018, on est à un moment crucial et à un moment fort du virage qu'on se le doit de se faire sur la santé. Et je n'oublierai pas non plus, dans ce virage, après, je dois dire tout à l'heure, dans un autre campus, sur les histoires de la mobilité et de ce qu'on appelle de la dépendance durable, je n'oublierai pas de parler aussi d'éléments qui vont nous arriver, par exemple la télémédecine, comme éventuellement, quelles pourraient être les activités des pharmaciens par rapport à la santé. Aujourd'hui, c'est quand même assez fou. Un pharmacien, je lui montre, est avant tout quelqu'un qui donne des médicaments, comme éventuellement, on va sur un commerce. Peut-être qu'il pourrait y avoir d'autres activités. Donc, je ne vais pas vous faire un discours très long sur ce sujet. Vous êtes démarré dans la fonction de la santé. Vous allez démarrer éventuellement, soit dans les activités qui seront dans les structures hospitalières ou dans d'autres activités. Vous-même, peut-être, vous aurez vos propres cabinets, en tant que telle. Et sachez que vous rentrez dans une ère nouvelle et une ère qui ne sera plus celle qu'on a connue il y a 50 ans et à 30 ans. Et ou pas. Alors maintenant, par rapport à ce que nous nous sommes dit, par rapport au campus, par rapport à la formation, il est vrai que si vous êtes dans des pré-fabriqués, ça a été volontaire. Mais pourquoi ça a été volontaire de vous mettre dans des pré-fabriqués ? Ce n'est pas que nous avions une envie de vous faire dans des pré-fabriqués. Et vous savez, en France, si demain, j'arrive à faire un projet en disant que je ferais bien volontairement des formations de psychothérapeute, d'ergothérapeute, etc., on va nous dire, faites-moi un cahier des charges, défilé sur les doutes opportunistes, et des fois, il est préférable de volontairement amener des pré-fabriqués, de faire un usage de ces pré-fabriqués, et bien évidemment, de créer des formations. Aujourd'hui, vous êtes 600. Et 600 dans lesquels personne ne dit qu'il n'y a pas un intérêt à ce que les autres formations qui se font au centre de l'économie, dans les noms, se fassent. De la même façon, il y a 200 à 300 personnes qui viennent de faire des personnes. C'est la même chose. Donc il est évident que c'est par l'actualité, par rapport à ce que nous faisons, qu'il est évident que demain, les pouvoirs publics seront dans l'obligation de créer un groupe. Alors maintenant, le campus, vous venez projeter sur le groupe. Quand nous parlions du campus, il y a de ça quelques années, le centre à côté, il s'appelle le centre des aides, était sans dépendance, et il n'était pas question qu'il devienne autre chose qu'un centre de formation pour l'économie. Aujourd'hui, la donne a changé. La donne a changé, c'est que le centre de formation à l'économie, qui a été équilibré par le département, et il est évident qu'aujourd'hui, nous nous devons, et on se doit, de développer des synergies entre ce campus qui est à côté, l'activité campus qui pourrait se faire dans les autres hospitaliers, mais peut-être que ce sera un et un seul campus. Et c'est là aussi qu'il faut qu'il y ait une révolution, une révolution de la fonction hospitalière, révolution par rapport à ce que l'on pense, c'est qu'assez fréquemment dans la fonction hospitalière, avec ce que je ne m'assurais pas, c'est que je veux mon campus et je ne veux pas nécessairement discuter avec le campus d'à côté. C'est qu'on est pas sûr, quand vous allez dans d'autres pays, ce n'est pas comme ça. Il y a les murs, il y a les murs, et il y a les silos. Demain, le campus de formation, demain, le silo formation peut être à l'intérieur d'un campus dans lequel les centres hospitaliers ont un aide à la gestion de ce silo. Par contre, évidemment, on se partage et l'autre. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui est en situation. C'est qu'avant, quand on faisait un campus, il était dédié à un secteur d'activité qui n'était pas du pied. Donc ça, c'est quelque chose qui est en cours, je le réponds. Parce que, quand on parlait de votre campus, c'était 12 à 20 millions d'euros. 12 à 20 millions d'euros. Quand on parlait de votre campus, c'était aussi un nombre de millions d'euros. Et aujourd'hui, 1 plus 5, c'est égal à 2. Peut-être qu'on provoque un plus 5 égale à 2. Mais il est évident qu'on peut travailler différemment sur ces notions de campus. Donc si vous voulez sachez une chose, dont beaucoup, évidemment, ne sont pas nécessairement sur ces lieux physiques, mais aujourd'hui, on a un grand secteur foncier qui est le Parc de Mijuil avec son château, qui appartient à l'État de Lure. Le campus, qui appartient au conseil départemental, qui d'ailleurs crée une SPL, dans 15 jours, qui s'appelle une société publique locale, dans laquelle il y aura des représentants du département, des représentants du département de l'Occène, des représentants de Mont-Paris-Séloise et des représentants de la Témino. Il est évident que si nous faisons une SPL, c'est pour qu'il y ait derrière un projet, c'est un projet de mutualisation de réduction complète. Et bien évidemment, on l'ouvrira à d'autres régions et peut-être que demain aussi, on l'ouvrira sur d'autres événements qui peuvent être comme par exemple, on a des pays qui l'ouvrent la semaine prochaine, la Chine, les événements, il faut que ça fonctionne. Et donc, si vous voulez, aujourd'hui, on est parti dans ce campus, château, campus, le centre hospitalier, le centre autiste et les questions pour tout ceci fera un grand espace où il y aura à peu près entre 2 000 personnes en formation et en vivant, peut-être 1 000 à 1 500 salariés, quand on le calcule, quand on prend le centre autiste, 150 malades, 150 patients, pardon, 250 salariés. Donc, il est évident que sur tout ce secteur, c'est un projet d'aménagement important au milieu d'une forêt, projet d'aménagement aussi à l'intérieur des déplacements, donc c'est pour ça qu'on veut travailler sur les véhicules collectés sans véhicules dedans, au sens classique. Et donc, c'est un grand projet de territoire et un grand projet en pays. Quand je terminerai mon propos, c'est vrai, vous êtes 600, c'est vrai qu'il y a des formations maintenant, ça se prend les années. Depuis 2011, ça fait 7 ans. Je trouve qu'on a pérennisé ces formations. Maintenant, il y a aussi un intrait pour venir ici, un intrait aussi sur la réussite que vous avez et aussi un intrait par rapport au travail que vous pouvez faire et qui est comparable par rapport à d'autres grands centres. Et c'est aussi l'intérêt, c'est qu'à la fois, on est artisan, mais on n'a pas à bouger par rapport à des grands secteurs de l'équilité qui, eux, sont des grandes formations. Et des fois, vous savez, les artisans, je ne veux pas dire le terme artisan, des fois, il y a la limité dans l'artisanat qui est plus forte que dans des grands conflux. Donc, je vous félicite, je suis très satisfait que sur le territoire à l'ouest de Paris, on est dans cette formation. C'est vrai qu'avant, il y avait beaucoup de gens de Provence qui venaient. Maintenant, je crois que ce n'est plus que 15% de Provence. Pour nous, ce n'était pas inintéressant qu'il y ait des gens de Provence qui viennent aux bureaux parce que, non tellement, on se rendait compte ce qu'étaient les bureaux ou ce que n'était pas nécessairement pour ce qu'on a. Donc, c'est important pour vous et je tiens à vous. Et pour finir mon propos, comme éthéement une sous-mesurier, je sais qu'il y a quelqu'un qui a été un peu la cheville, l'architecte, l'âme, tout en ayant des responsabilités quand même sous les responsabilités, c'est quelqu'un qui, dans quelques mois, va partir en inactivité rémunérée. Comme vous. Je me rappelle quand vous avez dit que vous aviez à la CDI à la CNAV. Voilà. Merci. Elle va rentrer dans un CDI à la CNAV. D'ailleurs, je lui souhaite que la CNAV nous demande de temps en temps des petites visites médicales parce que rarement on nous demande de temps en temps des tests d'évaluation, des fiches d'un niveau et d'activité peut-être que vous en aurez. Mais je tiens à remercier à la CNAV pour l'engagement que vous avez eu. Parce que ce que je voulais vous dire, c'est quelqu'un qui n'est pas tenace. C'est quelqu'un quand elle a aimé rarement ça lui quitte la tête. Et le troisième point, c'est quelqu'un aussi qui, pour ses engagements donnés par rapport à ce que vous avez fait, vous voulez vraiment que ça va réussir. Donc, il n'y a pas part de la CNAV ici qu'il y a quelques kilomètres. Je sais pertinemment qu'il y aura deux jours éventuellement ces antennes. Mais merci de notre travail qui a été fait. Merci pour votre ténacité. Et merci pour votre compréhension vis-à-vis les institutionnels comme je le suis, qui n'ont pas toujours précomité à la vitesse que je le suis. et c'est comme ça. Donc, à vous tous et à vous toutes, franchement, maintenant, vous allez avoir une blanche, surtout l'envie pour la carrière et la santé, l'envie aussi dans votre épanouissement, ça ne va pas à aujourd'hui parce que vous allez par vous-être 30 ans, 40 ans de carrière. Et sachez une chose, que demain, entre le numérique, entre les structures hospitalières, il y aura un espace fort qu'il appelle tout ce qui est la santé de protéine. Donc, sachez qu'elle se laisselle qui sera à la fois porteur de la santé de protéine, à la fois porteur et aussi sur le fait que vous soyez dans ce maillot de la chaîne de la santé, pas uniquement sur le soin, mais sur le soin. Merci à tous. Je pense que François a souhaité au nom du conseil de surveillance, c'est évidemment la meilleure vie aux familles et à leur famille. Moi, je vais juste vous dire un petit mot au nom du conseil départemental, puisque le conseil départemental actuellement est en cours de l'acquisition du grand salle de terrain sur ce site de Belgeville, pour y construire avec le conseil départemental des Hauts-de-Seine, parce qu'on fonctionne aujourd'hui sur plusieurs compétences les îlignes et les Hauts-de-Seine ensemble, pour construire un foyer d'accueil médicalisé qui va accueillir notamment de nombreuses pathologies liées à l'autisme et voilà, c'est formidable de pouvoir avoir un tel équipement sur notre territoire, de l'avoir au sein du campus, puisque vous le savez aujourd'hui, c'est une vraie problématique qui oblige les familles, malheureusement, à se déplacer à l'étranger et notamment en Belgique quand ils doivent faire face à ce type de pathologie. Donc, construction de ce foyer sur ce site et c'est pas neutre parce que bien évidemment, on imagine dans le futur des liens entre cet établissement et ce campus de formation au regard des formations qui sont dispensées ici. Et saluer encore monsieur le directeur, madame la directrice du campus parce que c'est une chance pour ce territoire d'avoir cet outil, vous le savez, les Yves-Libes-Nord, c'est un territoire qui est coopérisé. Aujourd'hui, c'est, cette vallée de la Seine, c'est le taux de chômage le plus élevé, le taux de RSA le plus élevé et donc d'avoir ici un outil de formation qui va permettre à des jeunes de trouver à coup sûr du travail puisque le taux d'employabilité est de 100% alors que sortir de ces formations, c'est une grande chance pour notre territoire. Voilà, et je salue le travail de tous les professionnels parce que c'est vraiment ici un outil formidable et un campus de qualité avec le monde des formations de grande qualité. Voilà, et donc félicitations à tous, nous allons mettre vos diplômes. Mesdames, Messieurs et chers étudiants, ont plutôt nos diplômés. On va parler un petit peu de vous maintenant. On va parler du temps en plus, de ce que nous avons pu faire. On va dire que depuis que vous avez décidé d'être soignant, que ce soit l'ergothérapeute, psychomotricien, infirmier ou accompagnant des équipes sociales, vous avez fait un projet, un rêve, vous êtes en plus en formation professionnelle pour laquelle aujourd'hui bien sûr vous allez recevoir votre diplôme. c'est pour ça que vous êtes là. Mais ça n'a pas toujours été facile, quelquefois le chemin est un peu plus long qu'on veut, le voyage est un peu plus difficile, mais on va dire que de mois en mois, de stage en stage, vous êtes devenus donc ce que vous êtes aujourd'hui. C'est quand même le résultat de votre persévérance, de votre travail quotidien, de votre engagement, et pour tout cela aujourd'hui, vous avez votre diplôme et je vous en félicite. Donc vous voilà maintenant avec les responsabilités professionnelles et les expériences à vivre dans toute votre vie. Pour le campus, vous êtes effectivement la quatrième promotion dans cette forme-là, mais l'ancienne école d'ingénieur date de 72 quand même, donc ça date un petit peu. Nous avions espéré un enseignement en interdisciplinarité et nous l'avons construit comme tel. Alors c'est vrai qu'il y a des grands campus, nous on a frédi d'avoir des petites promotions, mais que tout le monde travaille ensemble. Et je pense que nous n'avons pas trop mal réussi. Et c'était un peu précurseur parce qu'aujourd'hui, vous voyez que le ministère de la Santé nous demande de travailler en pluridisciplinarité. Tous les textes qui sortent aujourd'hui, c'est ça, que ce soit dans le milieu de travail, que dans le milieu de l'information. Mais M. le maire et puis M. le directeur vous l'ont dit, on est dans un contexte très mouvant et c'est un peu compliqué aujourd'hui de rentrer dans le système de la santé qui, on ne sait pas ce qui sera demain. Donc là aussi, l'engagement vous permettra de vous adapter aux différentes structures puisqu'on est aujourd'hui en train d'organiser des parcours patients et non plus des soins à nos patients. Bien, des parcours avec des projets et des nouvelles organisations. Donc, ces parcours, c'est aussi le lien que vous pouvez créer avec les autres professions pour pouvoir obtenir que les patients soient bien. c'est tout le projet sanitaire et social que nous avons pu construire ici. Donc, il faut ajouter bien sûr qu'il y a des innovations. Vous voyez bien la digitalisation d'informations qui vient à grand pas. Vous voyez bien la recherche, effectivement. nous avons un lien avec Luc Ressources et le SEMA pour la recherche appliquée mais aussi avec l'université pour la recherche clinique. Tous ces projets nous demandent effectivement des locaux et des matériels adaptés. Donc là, je me tourne vers madame la conseillère départementale pour qu'elle appuie notre projet qui est là depuis un certain nombre d'années. Donc cette année, c'est vrai, c'est une remise de diplôme qui revêt un caractère un peu particulier pour moi parce qu'au moment où vous avez rentré dans la vie professionnelle, moi j'en sors. Donc, ben voilà, c'est chacun son tour, c'est la roue qui tourne. Et je vous souhaite simplement de prendre autant de plaisir dans votre vie professionnelle que j'ai pu en avoir pendant ces 40 années. et ce dernier projet campus, ça fait 10 ans, il m'anime et qui m'a vraiment permis de vivre une très belle expérience parmi vous. Je pense que maintenant, il est temps de remercier aussi vos parents, amis, enfin familles au sens large pour ces années d'études parce que c'est des moments qui ne sont pas faciles, qui sont parfois très nouvants, très stressants et il faut vous soutenir et ils ont été là. Il faut aussi remercier les directions et les services de soins qui vous ont accueilli en stage pour vous faire grandir dans la professionnalisation. Et enfin, je remercie toutes les équipes pédagogiques sans qui, bien sûr, on ne serait pas là aux gens. Aujourd'hui, les résultats sont excellents. 100% réussite en herbe gérapie, 100% réussite en psychomotricité. C'est ça. Et on a 95% sur les infirmières et 95% sur les accompagnements éducatifs et sociaux et ces deux formations n'ont que la première session. Donc c'est vrai que ça change un peu. La deuxième session permet quelquefois de racheter une ou deux personnes. Voilà. Donc je reviens. Et pour terminer, bien sûr, je vais remercier toute l'équipe administrative. Parce que sans elles, c'est pareil, vous n'en avez pas de dossier. Et Annie Bollongier en particulier pour la préparation de cette soirée que vous avez besoin dans le temps de vivre. Et bien sûr, nos fulets de sponsors puisque encore cette année, ils ont remercié, ils ont offert un cadeau aux premières et deuxièmes de promotion. Donc vous allez recevoir ça. Et il est bon. Cette seremonie a été marquée par l'annonce du départ à la retraite d'Annie Criou, directrice du campus. Ses collègues du campus ont organisé une surprise qui ont pris la forme d'une chanson et de la remise d'un bouquet de fleurs par les directeurs de différentes promotions. Au moment des motions passées, Madame la directrice a pu procéder à la remise des 115 diplômes aux étudiants présents dans la salle, le spectacle et du site de Béjuin en présence des familles et des amis. Cette remise du diplôme de 2018 fut mon amie. donc chargée en émotions pour les étudiants mais aussi pour Madame la directrice puisque c'était sa dernière.